Yes ! Valve se réveille enfin ! Nouvelle opération, nouvelle mise à jour de folie. Je pense qu'absolument aucune personne ne peut pas être satisfait de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mise à jour incroyable, une nouvelle opération. Riptide, en plus petit logo je trouve assez stylé là, le petit requin etc. Ils ont teasé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ils ont envoyé des petits tweets semaine après semaine, depuis un mois ou deux même, Valve avec des petits requins etc. Des baits, on pensait que c'était un bait donc à mon avis c'est à l'effigie de ce logo. L'opération durera jusqu'à fin février donc 5 mois d'exploitation, ça va être une des plus longues. Ça va être certainement pour essayer d'avoir le plus de retour un petit peu de la communauté. Je pense que cette mise à jour va ravir absolument tout le monde. Les compétiteurs déjà, les joueurs pro, les gens de la scène professionnelle mais les amateurs aussi de CSGO, de compétition et d'e-sport mais aussi les casus parce qu'il y a de la mise à jour pour absolument tout le monde. Vraiment tout le monde va être ravi je trouve dans cette mise à jour. Ils ont vraiment fait du très très lourd et merci Riot, merci Valorant. La compétition entre ces deux jeux s'attirent les deux jeux de toute façon vers le haut. Je trouve que Valve là ils ont fait quelque chose d'exceptionnel et tout le monde est ravi. Moi en tout cas le premier je suis extrêmement content. Dans la description les frérots, mon lien Skin Baron. N'hésitez pas à passer par là si vous achetez des skins. C'est moins cher que sur Steam et vous pouvez revendre votre inventaire et derrière récupérer votre argent, environnement bancaire et ce genre de choses. Donc merci de passer par là, ça me soutient, je touche des commissions. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette mise à jour. On va commencer par le prix déjà. C'est 12,75€. Enfin pas la mise à jour mais le pass si vous voulez, l'opération. C'est 12,75€. Attention, ça va être très vite rentabilisé pour ceux qui vont me dire « Ouais, est-ce que tu penses qu'il faut passer, pas passer par là ? » C'est rentable. Honnêtement c'est rentable. Il va y avoir des missions toutes les semaines. Pour ceux qui connaissent un petit peu les opérations, vous gagnez des étoiles. Ces étoiles là vont vous permettre donc entre guillemets de les échanger contre des skins et des agents. Des skins d'armes mais également des agents. Vous pouvez revendre ces skins et donc c'est rentable. Il faudra juste jouer toutes les semaines et c'est largement rentable. En 5 mois d'exploitation, gagner autant de skins et d'agents, ça va être une folie. D'ailleurs, il y a énormément de skins ultra stylés. Là, ils ont sorti une petite Kalachnikov, Pablo Escobar, Del Cartel, de Medellin, de Mexico, Del Chapo. J'aime beaucoup. C'est la Kaka Fardinos. Je brande. Je vous le dis tout de suite, je brande la K. Elle est à moi. Ils ont mis une dinguerie. Des private queue. Donc, ça veut dire que désormais, vous pourrez faire des matchmaking en queue privé. Vous pourrez jouer avec vos potes et inviter absolument 9 de vos potes et faire un matchmaking à 10 personnes en mixant les gens. C'est des pick-ups. Donc, avant, on faisait ça sur serveur privé. Pour les anciens joueurs, etc. Il n'y a rien de nouveau. Je connais ça depuis des années. Tout le monde connaît ça depuis des années. Sur 1.6, sur Counter-Strike Source et même au début de CSGO, même jusqu'à maintenant, en fait, on ne fait que ça, aller sur un serveur privé. Donc, on était obligé de louer des serveurs privés. Donc, toutes les sociétés comme Very Games, etc. sont des sociétés qui louent des serveurs de CSGO pour pouvoir faire des parties personnalisées, entre guillemets. Là, maintenant, ça va être le cas. C'est des custom. Je crois que c'est des custom, des parties personnalisées qui existent d'ailleurs sur d'autres jeux. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, ils appellent ça la queue privée. Il va falloir juste échanger le code. Voilà, vous créez la game et vous donnez le code et les gens pourront rejoindre la queue. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel. Moi, par exemple, là, je suis grave chaud sur Twitch, lancé des petits live CSGO. Game Viewer. Game Viewer, je prends des gars et tout et on tilaxe la soirée. Bonne entente, du petit coaching pour tout le monde et tout, sans avoir à payer de serveurs et tout. C'est vraiment une folie. Moi, j'aime ça pour cet aspect-là. En mode vraiment fun et tout, ça peut être super sympa. Ça va rendre accessible, peut-être même pour des organisateurs de tournois. Tu vois, bon, j'imagine peut-être des Gotaga, des Erator. Mais imaginez que ces mecs-là, pareil, fassent des petits tournois entre streamers professionnels. Ils se connaissent un peu trop entre potes. Ça peut amener pas mal de visibilité à CSGO et surtout dans la bonne humeur, quoi. Parce que là, tout est accessible, tout est facilité, tout est mis à disposition de l'utilisateur. Dans le jeu, c'est exceptionnel parce que CSGO, le plus gros problème de CSGO, enfin moi, je trouvais que c'était un problème, c'était le fait de passer systématiquement par l'extérieur du jeu. Parce que le système est tellement open qu'il fallait prendre des serveurs ailleurs, prendre tout à l'extérieur du jeu. C'était absolument relou faire des modes de jeu sur des serveurs communautaires, enfin tout ça, quoi. Ensuite, matchmaking, deux possibilités désormais, faire du MR30 ou faire du MR9. Enfin, vous avez compris quoi, soit en 30 rounds, donc le premier A16 a remporté le match, soit 9 rounds. Donc oui, CSGO, c'est 16 rounds, etc. pour gagner un match, mais ça devenait un petit peu indigeste. Il y avait pas mal de gens qui se plaignaient un petit peu de la durée d'un match. Moi, le premier, je pense que tu peux lancer un matchmaking, tu sens déjà tout de suite qu'au bout de 2-3 rounds, ta game, elle est totalement perdue, que c'est de la merde et t'as perdu déjà 40 minutes dans ta vie. Voilà, et pour un peu qu'il y a un mec qui trolle, mais que vous remontez un peu des rounds et tout, que ça aille un petit peu en 16-12 et tout, la game, elle est interminable. S'il y a un peu des pauses et tout, c'est une catastrophe. Donc, je trouve que c'était très difficile à digérer ce format-là. Voilà, le système que met en place là, je pense que c'est expérimental, mais je pense que ça va être une réussite. Le système que met en place là, Valve, c'est un matchmaking un petit peu réduit, surtout sur la durée. Ça va être plus dynamique. Et pour les gars qui veulent se lancer une petite game chillax et tout, une ou deux games chillax et ensuite s'en aller, jouer à d'autres jeux, etc. Ça peut être super intéressant. Donc, redynamiser le jeu de cette manière, je trouve ça super cool de la part de Valve. Ils ont écouté la communauté pour le coup parce qu'on entendait ça depuis pas mal de temps, surtout depuis la venue de Valorant qui, eux, sont en MR12. Et donc, en MR12, les gens disaient, putain, mais c'est pas trop mal parce que c'est plus court, c'est plus dynamique et tout. Les games sont moins longues. Moi, j'ai pas le temps, par exemple, des fois le soir, la journée, etc., de jouer une, deux, trois, quatre heures en faisant juste deux, trois games qui étaient déjà, entre guillemets, perdus des fois parce que ça se passe mal, quoi. C'est le matchmaking, tu connais. Nouveau mode de deathmatch également. Rien de révolutionnaire, mais pour CSGO, c'est la révolution. J'ai déjà entendu, moi, des potes à moi de Fortnite, de Call of Duty, de Rainbow Six, de plein d'autres jeux. Quand ils viennent sur CS, ils font le mode deathmatch du jeu, quoi. Ils connaissent pas, entre guillemets, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller sur l'extérieur du jeu qui n'était pas implanté dans le jeu, des modes de deathmatch de la communauté. Donc, même moi, quand je fais du deathmatch sur Twitch, quand j'ai fait des vidéos d'entraînement, des tutos d'entraînement sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de commentaires, des centaines, de milliers de commentaires, vraiment des centaines et des milliers même de commentaires au fur et à mesure des années qui se sont déroulés. C'est quoi ce mode ? C'est quoi ce mode ? C'est juste du deathmatch, les gars. Et là, ils l'ont implanté. Donc, vous avez la version free for all où vous pouvez absolument dégommer tout le monde. Les terreaux, les CT sont vos ennemis. Donc, je trouve ça sympa. Après, bon, ça sera du tick 64. On attend encore le tick 128, etc. Un petit peu améliorer ça. Mais derrière, je trouve que c'est super intéressant. Et le deuxième mode, ça va être un mode équipe. Donc, ça veut dire que les CT sont contre les terreaux. Et la première team à 100 kills cumulés, 100 kills cumulés au total de ce qui se passe dans votre équipe, remporte le deathmatch. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. C'est un mode, encore une fois, différent, un peu fun, qui est implanté directement dans l'interface de Valve de Counter-Strike. C'est validé, en fait. Mais le problème, c'est qu'il fallait faire ça il y a des années de ça pour pouvoir améliorer d'autres points. Même si je valide à fond. Je valide à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, ça, c'était côté casu. On va passer au côté compétitif, maintenant. Parce qu'il y a le major, les amis. Il y a le major Counter-Strike. Il y a le major. Ceux qui suivent mes actus, vous le savez, il y a le major à Stockholm. Donc, on va vivre de la compétition. On va vivre de l'esport de qualité. Et là, grosse mise à jour sur l'aspect compétitif qui va absolument changer la totalité de la stratégie de Counter-Strike. Je peux vous en assurer. Les prochaines analyses que je vais faire ne ressembleront à aucune autre d'avant. Il va vraiment y avoir de nouveaux aspects à analyser et à vous faire comprendre. Donc, ça va être super intéressant. Changement sur Dodos 2. Désormais, au niveau du Spawn Terro, il y a un muret qui a été rajouté. Donc, ça veut dire que le pic de passage porte pour le B, ça peut faire économiser une Smoke. Donc, la visibilité est totalement cassée. Le terreau est obligé de sauter dans le vagin pour avoir la visu. Si le CT est déjà positionné avant, il n'a entre guillemets qu'une seule ligne à tenir. Donc, peut-être que le terreau ne va pas prendre le risque de pic. Alors qu'avant, le terreau avait vraiment l'avantage. Il pouvait être en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, décalé en contre-temps, pas en contre-temps et ce genre de choses. Donc là, déjà, rien que tactiquement, vous voyez que l'ajout de ce petit muret va absolument changer tout. Sur la prise d'information des terreaux, sur la prise d'information des CT aussi, parce qu'ils pourront faire des paris à commencer à 4, par exemple, côté A et un seul côté B, sans se prendre un wall bank. Économiser une Smoke, parce que tu étais obligé de mettre une Smoke pour passer dans le mid. Donc, ça va te faire économiser une Smoke. Donc, une rotation de Smoke sur le B, potentiellement, c'est possible. Donc, juste ce muret, déjà, compétitivement, vous pouvez voir que D2, ça renouvelle pas mal. J'aime beaucoup. Révolution. Révolution, prochain aspect compétitif qui change, mais également casu, c'est pour tout le monde. Drop de grenade. On peut s'échanger des grenades désormais. Donc, ça change totalement la stratégie. Les gens vont me dire, non, pas ouf, et tout machin. Rotation de Stuff. Donc, comme je vous l'expliquais, sur Inferno, par exemple, en général, toi, t'es fixe en B, d'accord ? La banane, tu prends, tu mets ta Smoke. Après, c'est ton pote qui met sa Smoke. Après, c'est un mec du mythe qui vient t'aider et qui met la Smoke. Et vous avez une rotation de Stuff. Ce qu'on appelle une rotation de Stuff, en général, c'est ce qu'on va faire sur les BP fermés. Là, tu peux dropper la grenade à ton pote, à ton fixe BP, et lui dire, vas-y, tiens, t'inquiète. Tu fais un kill sur un cadavre, tu récupères sa Smoke, tu peux la dropper à ton pote fixe B pour faire la rotation de Stuff. Ça, c'est pour le side CT. On peut également considérer que si t'es l'OHP, tu ne vas pas faire long feu pendant le round. Tu peux dropper tes grenades à un de tes coéquipiers qui va pouvoir, lui, faire le round avec ton Stuff. Donc, toi, t'as une flash, mais tu peux la donner à ton pote qui est full HP, toi, l'OHP. Il dit, vas-y, flash-moi, je passe devant toi, je meurs. Et en plus, je te capitalise ce round en te donnant une flash en plus. L'aspect de faire des fakes tout seul. Imaginez sur Mirage, par exemple, au niveau du spawn terreau en A, pour faire une stratégie. Tous vos coéquipiers commencent le round avec vous. Ils vous déposent les smokes à cet endroit-là. Toi, eux, ils vont tous en B. Toi, tout seul, tu prends, tu smokes. Tu récupères une smoke, tu smokes. Tu récupères une smoke, tu smokes. Ça va être un petit peu en contre-temps, oui, mais ça fait quand même un fake tout seul. Pour l'information sonore, l'information sonore et l'information visuelle. Aspect extrêmement, extrêmement crucial sur ce jeu. Avant, c'était très facile de dire, ils sont deux, ils sont trois, ils sont quatre, ils sont cinq, ils sont un million en B. Il y avait un mec qui mettait une smoke, il y avait un deuxième mec qui mettait une smoke. Tu disais, ils sont deux B les mecs, ils sont deux B, venez on vend A. Là, c'est fini tout ça. Parce que tu ne sais pas si il y a un mec qui a prévu ça et qui lui a posé une smoke à ses pieds. Bon, s'ils mettent deux smokes en même temps, on sait qu'ils sont deux. Mais vous voyez un petit peu, j'espère, l'idée derrière, le fait qu'on peut désormais se dropper des grenades. Et aussi, fake flash en droppant des grenades. Fake flash en droppant des grenades. J'ai un clip déjà d'un Russe qui vient faire une dinguerie. Je vous laisse kiffer. Est-ce que vous comprenez désormais, maintenant, la fake flash ? Ceux qui jouent à Valorant, c'est comme les flashs de Sky. Tu t'envoies le pigeon, mais tu flashs pas, tu piques. Tout le monde va y croire. Ça fait dix ans que les mecs qui jouent à CS, ça fait dix ans que la fake flash n'existe pas. Ça fait dix ans que la fake flash n'existe pas. C'était une decoye, donc personne n'y croyait. Là, tu vas lancer, tu vas dropper, entre guillemets, ta flash. Les mecs vont tous se retourner et tu vas faire des kills. Ça veut dire que déjà, c'est un aspect stratégique aussi sur l'utilisation de la flash qui va être très, très, très important. Très, très important et je pense majeur. Nerf du digueule. Là, on nous prend pour des cons. Alors, j'étais content parce que quand j'ai vu ça dans le script, entre guillemets, dans les logs un petit peu en théorie, je me suis dit, super, le digueule, il va être nerf et tout, ça va être exceptionnel et tout, machin. C'est faux. Alors, il tue toujours en deux balles. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au lieu de faire 70 de dégâts dans les couilles, il fait 60 et quelques. Peut-être sur les longues distances. Voilà, peut-être sur les longues distances. En gros, quand tu prends un hit dans le corps, t'avais le sum parce que t'avais 30 HP. Maintenant, t'en auras 40 et quelques. Donc, tu seras un peu moins l'OHP. Ça veut dire que les échos sur des très longues distances, peut-être que là-dessus, il y a un nerf. Mais tout ce qui est corps à corps, moyenne distance et que le mec, il te spamme, entre guillemets, dans les couilles, tu mourras quand même en deux balles. Et ça, je trouve ça hyper dégueulasse. C'est immonde à regarder comme gameplay. C'est pas très spectaculaire. Je trouve pas que ce soit très, je sais pas, une grosse reward. C'est même pas une grosse récompense, en fait, de faire des kills comme ça. T'es un peu frustré, toi, quand tu meurs de cette manière. Bon, t'es content quand tu mets des gros sprays d'heagul dans les couilles, mais tranquille. La M4S a été buff. Alors, oui, j'avais l'intention de faire une vidéo M4A4 vs M4S. Bon, la M4A4 est au-dessus par rapport à la cadence de tir. Mais là, la M4S va devenir de plus en plus viable. Surtout que désormais, elle a été donc améliorée. Elle passe de 28 de dégâts dans le corps à 33. Ça veut dire que ça vous assure un kill en 4 hits. Tout le monde a connu 98 en 4 hits, 98 en 5 hits. De temps en temps, tu touches une paroi de quelque chose, ça fait un wall, tu baisses un petit peu les dommages. De temps en temps, tu touches un peu les pieds, ça baisse un petit peu les dommages. Là, le fait que ce soit à 33 va vous assurer, avec une M4S, de faire un spray propre de 4 balles dans le corps et de tuer un mec. Donc, cadence de tir plus faible, mais les dégâts sont supérieurs. Donc, 4 hits dans le corps, tu meurs. Alors qu'à la M4A4, il va falloir encore en mettre peut-être 5, peut-être 6 des fois. Et ça va faire la diff. Et ça va faire la diff. Il y a bien évidemment des nouvelles maps dont je m'en fiche totalement, parce que c'est des modes de démolition, etc., dont je ne joue pas. Il y a une nouvelle map, par contre, pour le Battle Royale. Donc, je n'y joue pas, mais je trouve ça très intéressant, parce qu'ils veulent relancer aussi le mode Battle Royale. Donc, on voit clairement l'idéologie générale de Valve de satisfaire, là pour le coup, la communauté générale qui joue un petit peu à CS pour essayer de leur faire plaisir avec des modes de jeu de plus en plus diversifiés. Mais également le compétitif. Petite chose que j'avais oublié, après votre mort, une fois que vous êtes tué dans le jeu, votre vision d'après la mort, vous avez la vision d'information. Elle passe de 3 secondes à 2 secondes. Ça veut dire que vous allez avoir moins de temps pour voir les informations. Et si vous prenez un HS, la vision avant durait 1 seconde. Là, maintenant, ça va être une demi-seconde. Donc, là aussi, très important pour l'aspect compétitif sur la prise d'informations, entre guillemets, de quand tu meurs. Tu meurs, il ne va te rester que 2 secondes d'informations. Tu pourras faire des fakes, etc. Donc, il va falloir penser aussi à cet aspect-là. J'espère que cette vidéo vous fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai un grand plaisir à la faire parce que cette mise à jour est exceptionnelle. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube, les amis. On s'abonne et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je vous dis à une prochaine vidéo. Il y a des tutos, il y a de la totale qui sort. Je vous aime.